Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mass Effect 2, on s'était donc laissé juste après la mission sur horizon, on a sauvé Ash, même si nos retrouvailles ne sont pas très très bien passées. Alors comme prévu, on va faire un petit tour du vaisseau, voir si les gens ont des choses à dire. Autre chose ? Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Commandant, désolé, je suis un peu distrait, c'est personnel, ça n'affectera pas mon travail, j'ai du temps devant moi, quel est le problème ? Je le répète, c'est personnel, je ne veux pas nous faire perdre du temps à courir après du vent, mais je... Eh bien, un fantôme est revenu me hanter l'autre nuit. Je vous écoute. J'ai reçu une mise à jour sur la situation du Hugo Gamsback, le vaisseau sur lequel servait mon père. Il a transmis un SOS la semaine dernière pour signaler un crash et réclamer des secours. Shepard, ce vaisseau a disparu il y a dix ans, et ça faisait déjà trois ans que je n'avais plus parlé à mon père. Je croyais en avoir fait le deuil. À mon avis, ce n'est rien de plus qu'un signal de détresse automatisé qui tourne en boucle. Ça fait trop longtemps. Vous voudriez qu'on aille sur place pour tirer ça au clair ? Si les coordonnées ne sont pas trop éloignées de notre trajectoire, j'aimerais y jeter un coup d'œil. Qui sait ? Peut-être qu'il reste des survivants. Ce n'est pas mon genre de m'attarder sur tous les signaux de détresse qui fusent dans l'espace, mais celui-là a été redirigé sur mon système malgré le filtrage de Cerberus. Une opération secrète de Cerberus peut-être ? Qui vous a transmis l'info ? Ça m'étonnerait que l'homme trouble laisse une opération piétiner aussi longtemps. S'il y a un lien, c'est sans doute une question de fric. Cerberus a besoin d'argent frais pour financer divers projets. Des projets comme vous. Et celui qui est derrière ça a effacé ses traces. La question c'est pourquoi ? Pour me faire chanter ? Pour me déstabiliser ? Avec eux, rien ne me surprendrait. Vous ne vous entendiez pas avec votre père ? Il n'a jamais fait d'excuses, je lui accorde au moins ça. Les erreurs, on les assume jusqu'au bout, quitte à récidiver. Nos problèmes remontent à une éternité. J'ai eu dix ans pour m'en remettre. Et pour autant que je sache, ce SOS ne change rien à la donne. Parlez-moi du Hugo Gernsbag et de sa fonction. C'était une frégate à frêter sur fond privé. J'ai dépouillé le manifeste de mission quand elle a disparu. Rien de spécial à noter. Une opération de recherche-acquisition, somme toute, classique. Trouver une planète non répertoriée, la revendiquer et occuper les lieux aussi vite que possible pour évincer la concurrence. Ça mérite le détour. Transmettez les coordonnées à Joker. Merci, commandant. Je ne m'attends à rien de plus qu'une vieille carcasse rouillée, mais je préfère en avoir le cœur net. Donc on peut se continuer à recruter. On va bien entendu faire les missions de loyauté. Très important. Eh, commandant. C'est dingue, non ? Le monde est petit, vous trouvez pas ? Je ne sais pas pour vous. Mais moi, ça m'a fait rudement plaisir de revoir Ash. Chef artilleur Williams, c'est bien ça ? Elle a refait sa vie, et c'est bien normal. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi moi ? C'est Ash qui a sauvé la galaxie avec vous. C'est elle qu'on aurait dû choisir. Il y a sûrement une erreur quelque part. Allons, Joker. Vous savez bien qu'on ne peut pas se passer de vous. Ouais, ça me fait une belle jambe. J'imagine que tout est en ordre par ici. Chut. Joker ? Elle nous écoute, je vous dis. Je vous écoute toujours, Monsieur Moreau. Je sais. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Ok. Ce qui serait bien aussi, c'est que je puisse mettre les capacités. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ah. Un message de l'amiral Steven Hackett que j'ai de l'Alliance. Commandant Shepard, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet sensible en privé. Je prends l'appel dans mes quartiers. Pour une fois qu'on va dans notre quartier. Merci, commandant. Je serai bref. Je vous contacte à propos de notre agent de terrain opérant dans l'espace butarien. Le docteur Amanda Kenson. Dans son dernier rapport, le docteur affirme détenir la preuve d'une invasion imminente des Moissonneurs. Alors pourquoi faire appel à moi ? Les butariens l'ont arrêté ce matin. Elle est détenue dans une prison secrète et accusée de terrorisme. J'ai besoin de vous pour la sortir de là. Seul si possible. Je vous le demande comme une faveur. Que faisait le docteur Kenson en territoire butarien ? C'est un agent secret, Shepard. Nos contacts sont réduits au strict minimum. Elle enquêtait sur une rumeur concernant un artefact. Son dernier rapport indique qu'elle l'a trouvé. Que pouvez-vous me dire d'autre sur cet agent ? Amanda n'est pas seulement un excellent agent de terrain, c'est une scientifique de grand talent. L'une des rares personnes capables de réussir cette mission extrêmement dangereuse. C'est une amie de longue date, commandant. Je ne peux pas l'abandonner à son sort dans un camp de torture butarien. L'Alliance a toujours refusé d'admettre la menace que représentaient les moissonneurs. C'est une preuve solide, j'imagine. L'équipe de Kenson a découvert un artefact dans l'espace butarien. Elle pense qu'il s'agit d'un appareil moissonneur. Un signe d'une invasion toute proche. Je la connais depuis des années. Si elle pense que la menace est sérieuse, il vaut mieux vérifier. Ce serait plus simple si je pouvais prendre mon équipe avec moi. Pas question. C'est trop dangereux. Kenson est mon ami. Et si les butariens voient débarquer des soldats armés, ils tueront Kenson sans hésiter. Je ne plaisante pas, commandant. Accomplissez cette mission discrètement ou ne partez pas du tout. Vous n'avez pas peur qu'une intervention de l'Alliance dans une prison secrète déclenche la colère des butariens ? Ce n'est pas une opération de l'Alliance. C'est une personne seule qui part sauver une amie. Si c'était une mission officielle, les butariens seraient furieux. Naturellement, je compte sur votre discussion. Je vais en faire une priorité. La prison se trouve dans un complexe souterrain d'Aratot. Un avant-poste butariens. Je vous transmets les coordonnées. Dès que vous l'aurez libéré, vérifiez ces affirmations. Nous en discuterons à votre retour. Compris. Fin de transmission. Bon, je crois qu'on a beaucoup de missions à faire au fur et à mesure. Tiens, on va continuer notre petit tour. Alors, les récolteurs ont vraiment attaqué New Canton ? Oui, mais ma femme et ma fille sont partis juste à temps. Elles sont tranquilles à San Francisco en ce moment. Excellente nouvelle. Oui, mais je connaissais beaucoup de monde à New Canton. Il faut qu'on réussisse. Heureusement qu'on a Shepard comme officier. Bon, Rhonda, est-ce que tu as quelque chose à me dire cette fois-ci ou tu me fais encore la gueule ? Shepard, c'est assez embarrassant, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin de votre aide. Je n'aime pas aborder les sujets personnels, mais c'est vraiment important pour moi. Que se passe-t-il ? Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur mon père, sur la dynastie qu'il voulait fonder ? Si j'ai demandé la protection de Cerberus, c'était aussi pour une autre raison. J'ai une sœur, jumelle, qu'il pourchasse encore. Cerberus a veillé à sa sécurité, jusqu'à maintenant. Elle mène une vie normale sur Illium, tranquille, loin de mon père. Et vous pensez que son père a retrouvé sa piste ? Précisément, commandant. Mes sources indiquent qu'il a remonté sa trace jusqu'à Illium. J'ai cherché à la cacher sans qu'elle en souffre. Mais je suis à court de solutions. Il est trop près. Il faut que la famille de ma sœur change d'air avant qu'il ne soit trop tard. Dion ? Qu'est-ce que vous savez sur votre sœur ? C'est ma jumelle génétique. Nous sommes identiques. Mais elle mérite de vivre normalement. Et j'ai bien l'intention que ça continue. La famille de votre sœur est au courant ? Ça ne dérange pas de devoir déménager ? Ils ne sont au courant de rien. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est normal. J'en ai informé Cerberus qui va trouver un prétexte pour les faire partir. Vous voulez que je fasse quoi ? Mon père est extrêmement persistant. J'aimerais aller sur Illium quand Cerberus organisera le déménagement. Pour m'assurer que ses agents ne s'en mêlent pas. Le nom de mon contact est Lantea. Elle nous attendra au salon près de la baie d'amarrage de Nos Astra. Ok. T'étais pas en faction sur horizon au départ ? Et ici ? T'imagines ? J'aurais pas intégré Cerberus ? Je me serais fait kidnapper par les récolteurs. La vache ! T'as eu un sacré coup de bol ! Ouais. J'aurais pas pu supporter. Il me file les jetons comme personne. J'aime bien ces petites discussions comme ça aux membres d'équipage. Cool. Gepard ? Vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu ? Je suis en plein calibrage. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Je suppose que c'est pas encore maintenant qu'on fera sa mission spéciale. Donc on en a déjà trois. On a Zahid, on a Miranda et Jacob. C'est quoi ? Shepard ! Je passe juste voir si vous vous acclimatez. La soute est trop exposée. Pas assez d'abri. Blindage restreint. Le chef de guerre Grant l'aviserait pour disséminer les cargaisons lourdes avant de se concentrer sur les moteurs. En tout cas, c'est ce que les images de la cuve m'indiquent sur les vaisseaux humains. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Avec de vieilles images, comme Mersatz de mémoire. C'est comme tenir un livre à un enfant. Des leçons de choses, image après image. La raison derrière tout ça n'est jamais exprimée. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme info sur les humains ? Il suffit d'un pouce de pénétration pour sectionner la colonne. Vous êtes tendres. Comme ces Galariens et les Hasari, les Kariens déjà moins. Pour les Thuriens, il faut remuer la lame. Je crois. Je ne vois pas trop l'utilité. Enfin, à part se faire plaisir, bien sûr. Il doit bien y avoir quelque chose qui vous interpelle. Vos gènes sont... on ne peut plus crogan. Dans la souffrance, les morts, je ne vois que la faiblesse. Je suis censé être fort. Mes entrailles ont les gènes d'un millier de crogan plus méritants. Les morts étaient faibles. Sinon, ils n'auraient pas eu besoin de moi. Je ne sais pas pourquoi Hawkeer a tenu à me montrer ça. Quand il a activé la cuve pour la première fois, j'ai hurlé. Comme un lâche. La belle affaire. L'important, c'est ce que vous êtes devenu. Tout le monde n'a pas cette chance. Ma force est innée. Mais je ne la mérite pas. Ces morts ont eu la force d'essayer. Même s'ils ont perdu. Le crogan parfait. Et j'ignore ce qui a fait de moi ce que je suis. Je vais réexaminer ce qui est arrivé au crogan. Qui sait, j'y trouverai peut-être de quoi m'intéresser à leur cause. Shepard. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. Les humains parlent trop. Comme la cuve. Revenez plus tard. C'est tout pour l'instant. Shepard. Il aime bien ce truc-là. C'est cool. Ok, donc Zaïd. Si lui, on a déjà sa mission. On en redemande ? Ça a été violent sur Horizon. Et j'en ai combattu des esclavagistes et des réseaux pédophiles. Mais là, ça dépassait tout. Des esclavagistes avaient enlevé une petite fille sur le système Skepsis. Au réveil, elle a réussi à s'enfuir. On la récupérait plus tard sur le chemin d'Oméga. Huit ans. Sur Horizon, elle aurait eu aucune chance. J'ai connu une Asari il y a longtemps. Maligne comme pas deux. Ça marchait plutôt bien entre nous. Jusqu'au jour où elle m'a vendu au Berserker. Après ça, c'était plus pareil. Allez-y Shepard. On parlera plus tard. Je m'étonne, les traîtres sont pas vraiment intéressants. Salut. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas sur vous. J'ai rien à dire. Pourquoi ? Je veux en savoir plus et je ne compte pas m'en aller. Je suis là pour me battre. Rien ne nous force à être potes. Il y a un truc qui vous démange, hein ? Un truc bateau, genre pourquoi je suis ancrée comme ça ou quelque chose d'aussi chiant ? Il faut que ça vous affecte pour être vraiment intéressé. Toutes ces conneries, j'ai déjà donné. Ça pourrait être sincère. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai des yeux et du vécu. Vous ferez machine arrière dès que vous comprendrez que vous n'êtes pas le premier et que je suis immunisé contre votre aide. Je mors à l'hameçon. C'est quoi ces tatouages ? Il y en a qui représentent des prisons où j'ai été. D'autres des meurtres. Ceux qui valaient le coup. Il y en a pour les choses que j'ai perdu. Ça, ça vous regarde pas. Ça regarde personne. D'autres, c'est juste. Et putain, pourquoi pas ? Vous faites tout ce qu'il faut pour empêcher les autres de se rapprocher de vous. J'ai connu pas mal de monde. Si vous voulez parler d'avoir un mec ou une gonzesse, là, non. C'est une perte de temps. Et ça marche jamais. Quand on laisse quelqu'un se rapprocher, ça lui permet juste d'utiliser une lame plus courte. Rester seul et en vie, ça me va très bien, merci. J'ai l'impression que ça vous manque plus que vous ne voulez l'admettre. Jouez les psys de comptoir si ça vous branche. Ça change pas les rouages de la galaxie. Vous avez pas mal pour linguer. Vous le savez comme moi. Vous êtes une dure à cuire, mais c'est impossible que vous ayez survécu seul toutes ces années. Quand je débutais, j'ai rencontré une certaine Manara et son copain. Ils avaient l'air débrouillard. Je me suis dit qu'ils m'aideraient. Ils m'ont aidé à les rejoindre au pieux, oui. Et quand on a fini par faire une belle prise, ils ont puisé dans ma part du butin. J'avais senti le coup et je les ai abattus en premier. Après ça, je me suis plus jamais fait chier avec des amis. C'était des connards égoïstes. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient vous tuer. J'ai de l'intuition. L'épreuve, c'est pour les autres. J'ai fait ce qu'il fallait. Je fais toujours ce qu'il faut quand on vient me faire chier. Un conseil, gardez ça dans un coin de votre tête. Je dois partir, mais il faut qu'on refasse ça. Attendez, c'est à moi de poser les questions. En général, c'est à ce moment-là qu'on se tire. Pourquoi vous me posez toutes ces questions ? Vous êtes en train de me mater ? Parce que si c'est pour un plan cul, vous pourriez avoir les couilles de le dire. Rien de presse. D'abord, je veux comprendre votre logique. Inutile de connaître quelqu'un pour coucher avec. Il suffit de savoir l'aimer. Ok. On en discutera peut-être plus tard. Ou peut-être pas. Heureusement, coucher avec toi ne m'intéresse pas à Jack. Salut. Parlez-moi de vous, Jack. J'ai assez parlé. Revenez plus tard. Je dois y aller. C'est ça. Mais, comme je l'ai dit, je resterai fidèle à Liara. Ok. On va au moins aller voir ce que nous ferons dans les prochains épisodes. Alors... On se trouve dans un truc où je n'ai pas encore été. Génial. Enfin, c'est... Je vais devoir m'amuser sur ça. C'est ça après. Nous avons quoi ? En salle-ci a terminé. Un début du croissant avec, entre autres, Ilium. D'ailleurs, on y aide Miranda. On peut recruter l'Asasa et la probatrice. C'est plutôt intéressant. On peut re-aider Zaïd. Heure. Recruter l'As-Develeur. Heure. Le Dr. Kenson. Qui... Ici, nous avons aidé Jacob avec une bonne épule. Et recruter Tali. En pendure extérieure. Attendu, il y a toujours le projet supprimé. Ah, bizarre. Ok, ok. Donc, je propose qu'on continue ce qu'on voulait initialement. Donc, on avait dit une fois qu'on nous faisait ce qu'on voulait à la base, mais on s'est fait arrêter. On irait donc désactiver la chaîne de production affectée au bout, là, nébuleuse du titan. Aider Zaïd et faire le... MSV Rosalie. Recruter le voleur et refaire un peu la citadelle. En vidéo, j'irai sûrement faire un petit tour à Omega pour récupérer des objets. Pour voir s'il n'y a pas de nouvelles choses à acheter. J'en profiterai également pour faire les nouvelles nébuleuses à 100%. Comme ça, on sera déjà fait. Ce sera déjà fait. Voilà, voilà. En tout cas, si l'épisode vous a plu, j'espère que vous pourrez laisser un petit pouce bleu, un commentaire et surtout vous abonner. Bon, après ça, ça permet à la chaîne d'évoluer. Tandis que pour vous, j'espère que vous pensez soit de vous, que ce soit de votre santé, de votre vie professionnelle, de votre vie privée, de vos hobbies. Faites-vous plaisir et faites attention à vous. D'ici la prochaine fois, bye, tout simplement.